Bonjour, c'est l'heure d'en bref, votre rendez-vous hebdomadaire d'informations municipales. Et on débute tout de suite par le festival du court-métrage. Depuis 2003, en partenariat avec Sauf qui peut le court-métrage, l'école d'architecture accueille durant le festival une école éphémère de cinéma appelée l'atelier. Un regroupement de structures et d'écoles qui forment au métier de l'image. Cela se passe jusqu'au 6 février de 10h à 12h et de 13h30 à 17h30 et est ouvert à tous. Toutes ces écoles viennent ici pour échanger, travailler ensemble et donner au public à voir comment nos métiers se déroulent et s'articulent. Cela leur permet en même temps de mettre en pratique la maîtrise des espaces et de pouvoir aménager des lieux pour recevoir du public et à la fois recevoir des exposants. Il y a des étudiants de Paris qui vont venir et nous on est en train de monter un décor où il y aura plusieurs séquences de films qui vont se passer à l'intérieur. C'est basé sur des films qui ont déjà été tournés et nous on essaie de les refaire. Cela apporte tout ce qu'on ne voit pas à l'écran, c'est-à-dire de voir du tournage, des effets spéciaux, de la post-production, de voir des photographes, de voir des équipes techniques alors qu'ils sont en train de se former et qu'ils travaillent devant le public et de montrer leur savoir-faire. Autre rendez-vous le vendredi 6 à 19h30 et 21h30, le cinéma Piscine. L'occasion originale de découvrir 11 films dans le bassin du stade nautique Pierre-de-Coubertin. La priorité est donnée aux adultes accompagnés d'enfants. Pour tous les autres rendez-vous proposés en marge du festival, vous pouvez vous renseigner sur le site qui s'inscrit sur votre écran. Du théâtre maintenant avec la comédie, c'est pas un peu trop tôt, de et avec Céline Iannucci. Sous prétexte d'une répétition avec son régisseur, la comédienne se questionne, se confie avec drôlerie sur le temps qui passe et la vie d'artiste. Cela se passe au Café Théâtre Défonce de Rire jusqu'au 8 février à 20h. Les vacances d'hiver approchent, mais il est toujours temps d'inscrire vos enfants dans les différents centres d'accueil et de loisirs de la DAJL, dont la liste complète se trouve sur le site de la ville. On poursuit avec de la musique et pour commencer, la venue de l'incontournable Paul Personne, qui explore comme toujours les arcanes du blues du plus sombre au plus léger. Ce sera vendredi 6 février à 20h30 à la Coopérative de Mai. Toujours à la COP, le 12 février, ce sera l'heure du prochain After Work, début de la soirée à 18h. Au Puy de la Lune, vendredi 6 à 21h30, c'est le Blues Not Jazz Quartet qui viendra mettre l'ambiance, avec à sa tête le saxophoniste Roger Latellerie. Le lendemain, à la même heure, c'est Raven qui sera sur scène, une création du chanteur Manu Domergue, un voyage musical sur la thématique du corbeau. Raven est actuellement en tournée avec son nouvel opus, Chercheur d'orage. On termine par le sport avec une convention signée entre l'ASM Omnisport, et plus précisément la section LUT et le Conseil départemental de l'accès au droit, qui dépend du TGI. Une convention signée dans le cadre de la synergie commune que les deux structures souhaitent développer. Alors aujourd'hui avec le TGI, ça a un caractère très particulier, très intéressant, c'est accéder à la connaissance du droit, et je dis bien du droit sans S, du droit, la société de droit, la citoyenneté, par la possibilité d'expliquer aux jeunes ce que c'est, comment fonctionne un tribunal, comment fonctionne la justice, qui n'est pas simplement de sanctionner, qui est de faire fonctionner un état de droit. L'institution judiciaire, déjà depuis longtemps, souhaite s'ouvrir vers la société civile, et surtout vers les jeunes générations, qui, et nous le constatons tous les jours, ont besoin de mieux connaître leur environnement juridique, les institutions, pour embrasser plus facilement peut-être les valeurs de notre pays. Enfin, les rendez-vous à venir en fin de semaine. En basketball, les Clermontois recevront sur leur parquet du gymnase Fleury, Bessac-Beaucuy-Marmande, le samedi 7 à 20h. Et en football, le Clermont Foot accueillera vendredi 6 à 20h, les chamois Nureté, dans un match capital au stade Gabriel Monpier. Voilà, c'est terminé pour cette édition. Rendez-vous la semaine prochaine pour plus d'informations.